Bonjour et bienvenue, j'avais envie de te parler du robot sauvage, et bien écoute c'est plutôt un bon film dans l'ensemble, voilà c'est fini, pense à t'abonner et bien plus bleu si ça t'a plu, au revoir, ben non, on va en parler un petit peu plus longuement, plus sérieusement, alors le robot sauvage, je te mets l'affiche, avec les voix, je vais te mettre les voix anglaises plutôt que les voix françaises, parce que moi je l'ai vu en anglais et pas en français, je connais pas les noms des acteurs français, je suis pas assez bon là dessus, donc je vais plutôt te parler des voix anglaises. Alors on commence avec Pédo Pascal, le beau gosse, voilà justement aussi une petite idée parce qu'il faut aussi preuve d'anxiété aussi, je trouve ça plutôt sympa de défriger son anxiété, de dire que quand on va pas bien, ben on va pas bien, puis c'est tout, bref, moi je l'ai vu en 1999 dans Buffy contre les vampires, dans un épisode, c'est là où moi je l'ai découvert, de 2015 à 2017, il joue dans Narco, un film qui parle de narco-trafiquant, en 2016 il joue dans un film que personne n'a dû voir, peut-être à part moi, La Grande Muraille, globalement c'est Hollywood qui drague le marché chinois, et c'est un bon blockbuster chinois, hollywoodien, plutôt sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. On le découvre peut-être un peu plus dans Wonder Woman 2, Wonder Woman 1984, où il joue le rôle du méchant, et c'est un bon rôle. On a pu le voir aussi en 2022, dans un talent en or massif, avec Nicolas Cage, qui joue le rôle de Nicolas Cage, un petit peu comme avec JCVD, où Jean-Claude Van Damme joue le rôle de Jean-Claude Van Damme dans JCVD, et il joue le rôle de Jean-Claude Van Damme dans Jean-Claude Van Johnson, qui est une série dont il faudra que je parle dans ces quatre. Et dans JCVD, il y a Zedini Nzolem, je t'ai mis une photo de lui, et bien il m'a terrifié, c'est un bon acteur méconnu, voilà. Apparemment cette année, en 2024, il va jouer dans Glatia Thor 2, le retour de la vengeance selon Ridley Scott. Bon, il nous a déjà fait le retour d'Alien, et on n'a pas trop aimé globalement, hein ? Je sais pas, j'ai peur. Mais surtout en 2024, il jouera dans les quatre fantastiques, ça on va voir ce que ça peut donner. Ensuite, dans l'erreur féminin, il y a Lupia Nyong'o, je mets le nom et la photo pour pas l'écorcher, hein, je venais, voilà. En 2013, elle joue dans un film plutôt sympa, 12 ans d'esclavage, je te mets l'image ici, réalisé par Steve McQueen, alors pas ce Steve McQueen, celui-là de Steve McQueen. Aux côtés de Shewittel, Yo Jorge remet le nom et la photo pour pas les écorcher encore une fois. Shewittel, qui joue aussi dans Amnistad, et dans aussi Le Fils des Hommes. L'hôpital joue aussi dans Star Wars en 2015, 2017, 2019, Star Wars 7, 8, 9, mais on la connaît plutôt pour son rôle dans Black Panther 1 et Black Panther 2 en 2018 et en 2020. Et elle est aussi à l'affiche dans Sans un bruit 3, le troisième épisode. On a Sans un bruit numéro 1, que pas mal de gens ont vu et que pas mal de gens ont aimé, le 2 qui est plutôt passé et inaperçu, et le 3, premier jour, qui est plutôt sympa, je vais essayer la roue par l'un de ces quatre. Ensuite, nous avons Billy Naï, Billy Naï, j'en ai déjà parlé dans Pride. Les plus jeunes le connaissent pour son rôle dans Harry Potter 7, ou en 2006 dans Pirates des Caraïbes. Un peu plus tôt aussi dans HDG2, qui était plutôt un film sympa. Peut-être moins connu dans Shaun of the Dead en 2004. En 2014 dans Pride, ça j'en ai déjà parlé. En 2019 dans Pokémon, qui était plutôt un bon film. Et en 2022 dans un film qui est vraiment très bien, je te le conseille vivement, c'est dans le film qui s'appelle Vivo, je te mets la fiche ici. Bien entendu, Billy Naï, il a une longue carrière, bien plus longue que ça, qui démarre bien avant les années 2000. Et si tu aimes bien l'acteur et le peu de filmographie que je t'ai montré, je t'invite à aller découvrir le reste, ce qu'il a fait le millénaire dernier. Parmi les autres membres, nous avons aussi Ving Ramess. On le connaît en 1994 dans Pulp Fiction. En 1957, il joue dans Rooswood. On le connaît aussi pour son rôle récurrent dans l'émission Impossible. Et puis, il a aussi fait plein de petits nanars pas très importants. Et pour finir avec Mark Hamill, peu de personnes le connaissent en dehors de son rôle pour Star Wars. Si je te dis, le village des derniers de Carpenter, pas beaucoup de gens le connaissent et pas beaucoup de gens savent qu'il y a Mark Hamill dedans. Peut-être que les gens le connaissent aussi pour Wing Commander, qui est l'autoparadis de lui-même, réalisé par Chris Robert, le fameux Chris Robert qui a fait le jeu Wing Commander et qui est aussi à l'instigation du jeu Star Citizen. Mark Hamill aussi joue en 2014 dans Kingsman. Mais moi, je connais surtout Mark Hamill parce qu'il fait aussi des voix dans les listes animées dans Nausicaa de Miyazaki, 1984, et dans Le Château dans le Ciel, 1986, toujours de Miyazaki. Et ça me fait le lien avec Le Château dans le Ciel et les robots, le robot sauvage. Globalement, si t'as moins de 60 ans, quand on parle des robots, c'est soit les robots de Isaac Sarasimov, soit le fameux robot que j'ai te montré de Château dans le Ciel. Eh bien, Le Robot sauvage, c'est un petit peu ça. J'ai bien aimé le film, c'est un bon film. J'étais un petit peu déçu, mais il n'a pas trop de défauts. Et finalement, c'était assez étrange parce que le film, j'étais là, je regardais le film, je fais « Oh, bof ! » Et puis bon, qu'est-ce qui va se passer ? « Oh, bof ! » Qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, petit à petit, le film m'a entraîné, je l'ai regardé jusqu'au bout, tout en n'étant pas super hypé parce que je m'attendais, je voulais voir un bon film. Enfin, je voulais voir un très bon film, honnêtement. Et j'ai vu un bon film. Donc, je suis un peu déçu parce que je n'ai pas vu un très bon film. Mais je ne suis pas déçu parce que j'ai quand même vu un bon film. Et c'était un petit peu étrange parce qu'effectivement, je me disais « Oh, bof, 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 bof ! » Et puis, je disais « Bof, allez, c'est bon, j'arrête. » Et puis, je fais « Bon, qu'est-ce qui va se passer ? » Bon, je voyais ce qui se passait. « Oh, bof, j'arrête le film. » « Oh, mais qu'est-ce qui va se passer ? » Et puis, et donc, le film était quand même bon parce qu'il m'entraînait jusqu'à la fin. Je l'ai regardé jusqu'à la fin. Donc, en cela, je trouve que c'est un bon film. De quoi ça parle ? Eh bien, ça parle d'un robot qui est sauvage. Je ne spoil pas grand-chose en te racontant le titre. C'est un robot qui se retrouve échoué sur une île déserte où il n'y a pas d'humain. Et du coup, il se retrouve à redémarrer dans un monde hostile, la forêt sauvage, donc, où il n'y a pas d'être humain. Il est qui, il peut dialoguer. Il connaît plein de langues humaines, le français, l'espagnol, le chinois et plein d'autres langues. Mais il ne connaît pas le langage des animaux. Et là-dessus, il y a un petit truc que j'aurais aimé qu'il fasse un petit peu plus. Mais bon, ce n'est pas très grave. À un moment donné, le robot se met en mode observation. Il se met à observer la nature. Et il se met à regarder un petit peu les animaux. Et du coup, il apprend le langage des animaux. Et ça, c'était plutôt sympa. Je trouve ça plutôt cool. Petite parenthèse. Dans la vraie vie de maintenant de nos jours aujourd'hui, il y a la fameuse intelligence artificielle. Par exemple, l'IA. On lui a donné plein de datasets, de données qui étaient sur Reddit où l'essentiel du langage, c'est l'anglais. Et on lui a appris à parler avec Reddit. Et phénomène émergent, l'intelligence artificielle a appris tout seul, sans que l'eau lui apprenne. Et du coup, il y a eu une émergence de l'apprentissage de la langue française. Tout ça pour en revenir avec Robo. Actuellement, on utilise l'IA, par exemple, pour détecter des cancers, les cancers du sein, par exemple. Mais pas que. On utilise aussi l'IA pour peut-être dialoguer avec les baleines. On fait incurgiter à l'IA plein de datasets, comme on l'a fait pour Reddit, pour la langue anglaise, avec des champs de baleines. Et il y a une petite théorie qui pourrait être émergente, c'est que l'IA pourrait apprendre le langage des baleines sans pour autant que nous, on comprenne ce qu'elles disent et sans pour autant que l'IA puisse nous le restituer. C'est-à-dire que l'IA pourrait comprendre le langage des baleines, nous ne pourrions pas comprendre, nous, le langage des baleines, et l'IA ne pourrait pas nous l'expliquer. Et nous ne pourrions pas comprendre ce qu'a fait l'IA. Voilà, fin de la petite parenthèse, c'était juste le petit côté geek de ma part. On revient au film, et donc le robot apprend le langage des animaux et c'était plutôt sympa. L'histoire, elle est convenue, c'est un robot qui se retrouve tout seul dans la nature, à être dans un environnement qui n'est pas le sien, parce qu'il est fait pour être avec des humains et au service des humains, c'est un robot. Traduction, robotas, ça veut dire travailler, en russe, je crois, c'est robotnik, je crois. Peut-être que je vais vous dire une bêtise, mais globalement, robot, ça veut dire travailler. Un robot, c'est un esclave. Il n'est pas noir, il n'a pas de chaîne, mais c'est un esclave globalement. Et donc là, on a un esclave qui se retrouve libre, un petit peu comme le marronnage, ou bien comme le maquisard. Et du coup, ce robot se retrouve confronté à lui-même, puisqu'il n'a pas de directive à suivre. Et du coup, il s'auto-invente ses propres directives avec ce qu'on a pu lui donner comme directive humaine. Un petit peu ce qui se passait avec l'IA avec Crédit, où on a donné à l'IA comme instruction d'apprendre la langue. On sous-entendait apprendre la langue anglaise. Et il est émergé quelque chose, et qu'elle a appris la langue française. Et c'est ce qui se passe avec le robot. Il y a quelque chose d'émergent, où il se retrouve à avoir l'apprentissage de la langue des animaux, et puis il se retrouve avec une directive qu'il s'auto-invente, qui est de s'occuper d'un petit toisillon. Et puis voilà. Globalement, tu as un robot qui va s'occuper d'un oiseau, et puis ça va un petit peu se passer comme ça dans l'histoire. Et c'était plutôt sympa. Après, il y a la reconfrontation avec les êtres humains. Et ça aussi, bon, est-ce que ça va mal se passer ? Spoiler, oui. Plutôt convenu sur certaines choses, et surprenant sur d'autres choses. J'ai bien aimé la fin. Pour une fois, ce n'est pas une fin à la Happy End. C'est une fin différente. Ça finit pas mal, ça finit pas bien, ça finit de manière différente. Et pour ça, je trouve que c'était plutôt cool, pour une fois, de ne pas avoir une Happy End, tout est bien et qui finit bien. C'est une bonne fin qui finit d'une manière bien, pas honorable, enfin, pas bien ou mal. C'est quelque chose qui finit de façon acceptable, je trouve, pour nous, spectateurs. Et ce n'est pas quelque chose qui fit avec une Happy End, où tout le monde y gagne à la fin. Les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Et c'est un petit peu plus élaboré que ça, et je trouve ça plutôt cool. C'est pour ça que je retrouve un petit peu ce goût de la pouta. C'est pour ça que je précisais de la pouta tout à l'heure, avec les robots de la pouta, parce que c'est un robot qui m'a fait beaucoup penser à celui-là. J'ai un petit regret, parce que ce n'était pas assez nature à mon goût, mais bon, c'est que mon goût et ce n'est pas très grave. Et voilà, c'était un petit peu mon regret. J'aurais mis un peu plus de nature, parce que je suis fan de Miyazaki, et que j'aime bien les robots de Miyazaki. Mais sinon, sans ça, pas de gros reproches à lui faire. Il a des défauts, bien entendu. Il a quand même pas mal de qualités. Et une des qualités que je lui reconnais, c'est qu'il m'a entraîné jusqu'au bout, parce que j'ai eu envie d'arrêter le jeu. Je me suis dit, « Oh, finalement, il n'est pas très bien. » Et finalement, de fil à minigui, il a su me tirer jusqu'à la fin. Et j'ai vu la fin. Et la fin était différente, surprenante et agréable. Et ce n'était pas une up-end. Voilà. J'espère que j'ai tenu envie d'aller le voir. Pense à t'abonner. Tout ça, tu connais bien. TikTok, YouTube, les pouces pour machin, le follow. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.